Il s'agit de deux attentes particulières. C'est d'abord de doter ces structures de santé de personnel. Alors un personnel de santé qualifié, mais surtout un nombre suffisant pour leur permettre de faire fonctionner ces blocs opératoires et de prendre en charge de manière efficace et efficiente la santé de la mère et du nouveau-né. La deuxième recommandation et pour ne pas dire la deuxième attente par rapport au ministère de la Santé, c'est d'appuyer également ces structures de santé en équipement. Il s'agira d'équipements de dernière génération, d'équipements qui pourraient évidemment pallier ces dysfonctionnements notés par la mission sur le terrain. Deux choses, c'est d'abord le personnel, ensuite l'équipement et la troisième chose, c'est la réhabilitation des bâtiments où il a été constaté des problèmes d'étanchéité, en tout cas de quelques problèmes de génie civil. Voilà les trois propositions que nous ferons à M. le ministre de la Santé. Notre mission première, c'est de faire en sorte que la politique de l'État soit appliquée dans nos circonscriptions administratives. Et par rapport à cela, évidemment, il nous incombe et nous revient de prendre des initiatives pour permettre et faciliter la mise en œuvre de cette politique. Donc des mesures que nous, nous allons prendre, il y en aura peut-être trois voire quatre. Et ça, c'est dans l'immédiat. Alors, la première mesure, peut-être que j'y reviendrai, c'est d'abord, c'est pratiquement effectif, c'est de faire en sorte que tous les acteurs qui souhaitent accompagner l'État dans sa politique de santé, dans la mise en œuvre de sa politique de santé, eh bien, se reconnaissent à travers une structure que nous allons mettre en place. Alors, il s'agira d'une coalition des intervenants en santé dans la région de Dakar pour leur permettre d'apporter leur concours, d'apporter leur contribution, leur participation afin que les difficultés notées au niveau d'un certain nombre de centres de santé soient prises en charge de manière concrète et dans les plus brefs délais. Cette coalition-là, nous avons déjà réfléchi avec le médecin-chef de région et les partenaires pour la mettre en place ce 20 septembre 2019. Deuxième mesure, c'est que nous allons faire jouer une mutualité entre les différentes structures de santé parce que la mission a constaté que dans certaines structures de santé, il y a un surplus de personnel alors que dans d'autres structures de santé, il y a un sous-effectif. Ça, c'est d'un. De deux, il a été constaté qu'il y a un certain type de matériel qui existe dans des structures de santé alors que si on les redéployait dans d'autres structures de santé, on aurait pu tirer le meilleur de ces matériels. Donc, il s'agira pour nous de faire jouer cette mutualité entre structures de santé, de faire jouer une certaine solidarité entre les structures de santé de sorte à être rationnel dans les affectations, dans les mutations de personnel. Pour ça, également, nous solliciterons la compréhension des différents acteurs, notamment les partenaires sociaux, pour qu'il y ait un certain redéploiement de personnel, notamment de Dakar, vers les structures des autres départements. Nous tous savons que la santé fait partie des domaines de compétences transférées aux collectivités territoriales. Alors, il va falloir que ces collectivités territoriales jouent le rôle qu'elles doivent jouer. Et pour ça, également, nous allons les mobiliser, les sensibiliser et les aider, évidemment, à s'impliquer pour que les difficultés notées soient derrière nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.